Professeur Moussa Djaou, nous sommes en train de faire des élections législatives. Professeur Moussa Djaou, nous sommes en train de faire des élections législatives. Professeur Moussa Djaou, nous sommes en train de faire des élections législatives. Professeur Moussa Djaou, nous sommes en train de faire des élections législatives. Professeur Moussa Djaou, nous sommes en train de faire des élections législatives. Professeur Moussa Djaou, nous sommes en train de faire des élections législatives. Professeur Moussa Djaou, nous sommes en train de faire des élections législatives. Professeur Moussa Djaou, nous sommes en train de faire des élections législatives. Nous sommes beaucoup plus exigeants dans les critères de choix. Nous avons des députés qui nous connaissons que les citoyens n'ont pas besoin d'un gouvernement. Les citoyens n'ont pas besoin d'un gouvernement. Nous avons vraiment des difficultés. Nous avons des citoyens qui nous rencontrent. Nous sommes assemblés et nous avons interpellé le gouvernement. Nous avons des secteurs qui nous ont interpellé. Nous avons des groupes. Nous avons des groupes aussi. Nous avons des groupes deercices. Nous nous avons des types de gouvernement. Nous avons des dysfonctionnements. Nous avons des groupes des députés qui nous ont travaillé. Nous avons des böyle væques. Nous avons des commissions d'enquête parlementaire pour leur faire le monde. Nous avons des groupes qui nous a appelé. En plus, nous avons des députés qui ont un comportement moral et éthique. Nous avons des comportements qui nous devons aller. Nous avons une question par exemple de partenaires diplomatiques ou des députés qui nous permettent d'avoir des affaires ou de branchements d'argent. Nous avons des situations qui nous permettent de choisir des députés. Mais ce qui est dommage, c'est que la campagne nous devons aller. Nous devons aller au rôle des députés et nous devons aller choisir. En même temps, un débat est contradictoire. Nous avons des députés au niveau du département, mais au niveau national, il y a des débats contradictoires. Nous avons des députés qui nous permettent de proposer des députés et des députés qui nous permettent de proposer des députés. Nous avons des députés. Souley, nous avons des députés qui nous permettent d'aller ensemble, parce qu'il y a une majorité pour gouverner. Pour nos députés qui nous permettent de signifier des députés avec la majorité. Donc, nous devons mobiliser pour convaincre un citoyen de l'homme d'une majorité. Parce qu'il y a une majorité, nous avons un gouvernement gouverneur. Ce que nous avons une majorité. Il y a une majorité absolue. la majorité c'est dommage c'est que nous reprochons aussi la majorité mécanique les députés nous avons dit que nous avons discuté nous avons des compétences pour évaluer les politiques publiques en tout cas de façon générale nous remarquons que c'est drôle et donc la majorité c'est l'importance la majorité c'est qu'on gouverne confortablement moi aussi c'est l'opposition à la suite de cette mobilisation nous avons imposé la cohabitation c'est-à-dire que nous avons la majorité absolue la majorité absolue il y a pratiquement il y a contrôlé avec son gouvernement parce que le premier ministre s'est rangé sauf que nous avons majorité absolue et en même temps le premier majorité c'est une loi parce que c'est une loi c'est une députée qui est la loi donc nous avons une proposition de loi nous avons une loi pour changer la loi pour alléger la souffrance de la population pour mener le système politique judiciaire c'est-à-dire que nous avons séparation des pouvoirs parce que nous avons une séparation des pouvoirs qui est au niveau pratique donc séparation des pouvoirs faire en sorte que nous avons une lisibilité nous avons une cohérence au gouvernement donc il faut que nous avons une cohérence de la commission donc donc ça veut dire qu'il faut changer le comportement politique parce qu'il faut que nous négocier parce qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait le gouvernement donc une façon une pratique que nous avons de faire la gouvernance parce que il y a une tête qui est qui est exécutive et qui est parlement donc il y a une tête exécutive avec le Parlement qui est beaucoup de ce fait qu'il y a une opposition à une majorité de ce qu'il y a une cohabitation des nègres donc il faut que nous il faut que nous discuter dans notre système les hindi nous avons un système de blocage c'est vrai que nous avons de nous 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 parce que la France a une fois nous savons qu'il y a un stade où nous sommes nous pratiqués des comportements républicains et démocratiques maintenant chez nous il y a une difficulté il y a une difficulté pour pouvoir intérioriser pratiquer les principes démocratiques il faut que nous changez l'attitude il faut que nous acceptez la contradiction forcément il y a un comportement mais forcément il y a un blocage il y a un blocage il faut que nous nous d'accord parce que pour nous gouverner ensemble il faut que nous d'accord voilà il faut que les discussions il y a un échange entre exécutif avec le parlement et le parlement il y a un blocage systématique ça dépend parce que ça fait qu'il y a un réunit de l'économie ça fait qu'il y a un état de fonction il y a un sénégal et donc il y a une attitude de politique pour améliorer les conditions de vie de la population par rapport à la loi il y a un vote il y a une difficulté d'ailleurs une nouvelle pratique et d'autre et puis d'échanger le comportement politique nous respecter des règles démocratiques pour trouver des consensus c'est vrai que nous changeons les lois nous améliorer les charges sociales et faire en sorte que nous produisons les premières nécessité nous et donc nous améliorer les conditions de vie de la population et nous sommes où nous avons délai de telle sorte que nous améliorer les conditions de vie parce que nous avons les pétroles et gaz nous avons les ressources et nous avons les ressources et nous avons les conditions de vie de la population et nous avons un projet par amine d'un milliard d'euros et le projet le prioritaire il n'y a qu'un homme donc un jour il y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'à l'élection et l'élection il n'y a qu'un seul qui était encore dans la règle des questions au troisième mandat parce que je fais qu'elle est majorité majorité absolue alors d'un étudier l'auté cohabitation problème problème troisième mandat d'autres proposés parce que c'est la résolue loulou le programme monomone ou 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 contre donc moi je n'ai qu'à l'élection des gens qui ont des gens qui ont des conséquences qui ont des cohabitations et qui ont des conséquences à tous les niveaux je n'ai qu'à l'élection électorale les citoyens ont décidé en fonction des convictions qui ont des candidats ou telle coalition nous ont décidé nous n'y a qu'à l'élection nous avons de la transparence des citoyens et qui ont desolicitaires nous avons des décisions nous avons des décisions pour savoir qu'en désormais nous avons des démoclaces pour savoir ce que nous sommes nous avons aussi d'améliorer d'accord professeur taille maître abdoula wade ancien président de la république il est qui est le tête de liste nationale 中 au Walu Sénégal nous avons dit que à un état d'ingon nous avons eu un impact à l'élection du Dakar qu'il a un impact de l'élection d'EWI et Walu en tout cas nous avons eu l'expérience c'est un peu comme ça. Il y a un peu de présence, nous devons faire tout le monde, quelle que soit la situation. Nous devons nous conforter la coalition de l'Ontario. Parce qu'il y a encore eu un espoir, nous devons hésiter pour nous mobiliser. Parce qu'il y a un peu de nous, nous devons nous protéger, parce qu'il y a un peu de sol, mais nous devons nous donner plus d'argent pour la coalition de l'Ontario. Et nous devons nous donner un peu de déterminer pour nous voter sur le plan de l'Ontario. Beno Bokyakar, est-ce que vous pouvez gagner si vous savez que les élections locales, les mondiales, les Tumény Mbaké, Touba, Ziegenchon, Djourbel, Dakar, Agnen Gokh, comment vous pouvez gagner ? Oui, mais je sais l'élection à la incertitude. Je ne peux pas dire qui a gagné ou qui a perdu. Mais je ne peux pas dire que la mobilisation a été. Convaincant nos citoyens que nous ne devons voter, nous devons voter aussi la mobilisation d'opposition. Dans l'élection locale, nous devons gagner. Nous devons la mobilisation. Est-ce qu'il nous conserve ? Nous devons conserver. Nous devons nous donner à l'avance. Nous devons bien des prédictions. Nous devons avancer. Parce qu'il y a une étude scientifique. Nous devons être état de l'opinion. Nous devons être scientifique. Nous devons être seconde coups. Nous devons être interprétation avec l'aider pour améliorer le vote rationnel et votre affectif mais il n'y a pas d'interprétation mais le meilleur cas avec moi sur ce qu'une mobilisation ici d'un goal et non une mobilité d'améliorer le roman a changé un rapport de force et la coalition et à ce qu'il y a eu à l'eau à bien une coalition et à l'uboc qui opposition bien chance la majorité n'est pas une campagne mais vous avez été au tour pour du chambi La position de l'Oise est la coalition de l'Oise d'Oise, la coalition d'Oise, en fait, il y a la coalition d'Oise d'Oise. Tout le fait qu'on n'est pas un problème, ce n'est pas un problème qu'on doit nous poser. Mais il y a une coalition d'Oise 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 d'Oise. D'ailleurs, moi, je me suis rendu compte de poser des questions. Je m'en suis rendu compte de dire que la position d'Oise 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 d'Oise, mais là, c'est une opposition d'Oise 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 d'Oise. Il n'y a pas de problème parce qu'il ne faut pas que nous sommes adversaires comme nous. Politiquement, nous sommes en majorité. Nous sommes en danger parce que nous sommes souvent intervenus et nous sommes attaques personnelles. Nous avons l'accord. Nous avons lì Les attaques personnelles ont été mis sur le terrain. Il faut que j'ai mis des débats d'idées. Ils ne nous proposent pas comme alternative par rapport à la politique. Ils nous proposent pour alléger les charges sociales. Ils nous proposent pour améliorer les conditions de vie de la population. mais pas attaquer personnellement, attaquer son corps, l'Ener, l'Ener, l'Ener. Non, 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 je pense que nous sommes, peut-être, nous sommes jalouseux, nous sommes indiens, politiquement, nous sommes en rivalité, nous réussissons surtout que son corps nous nous mobilisés, parce qu'il y a une forte mobilisation des jeunes, mais cela ne veut pas dire que nous, mobilisation des jeunes, ça veut dire que ça va se traduire dans la réalité, ils votent, donc l'ONU, justement, si ça se traduit en vote, ça veut dire qu'ils auraient gagné, ils auraient relevé le défi, mais l'ONU perd des manches. Mais dans tous les cas, l'ONU, qui est opposition pour l'ONU gagne, définit une mobilisation, mais maintenant, on va voir les résultats, qui est électionnés, nous allons donner un résultat, donc traduire dans les faits, pour espérer quand même changer d'une politique. Parfait. Professeur Moussa Diaou, merci. Merci, Mme Ndigarame. Du fait, les politologues, les enseignants-chercheurs, l'Université Gaston Barger, vous sont en lui.